Alors, bienvenue à ce culte conjoint de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse et de l'église Centre Vie Abondante de Montmagny. Comme vous le savez, vu que nos autorités gouvernementales ont décrété un temps de pause pour tout le Québec, nous avons donc choisi de tenir des cultes en ligne seulement pour ce temps de pause. Nous tenons donc nos cultes en ligne sur Zoom encore ce matin et nous le tiendrons aussi pour dimanche prochain, le dimanche 10 janvier prochain à venir. Maintenant, pour cette période de pause décrétée pour le Québec, nous vous recommandons de suivre toutes les recommandations du Bureau de la santé publique afin de limiter la propagation du virus durant cette période des fêtes et durant cette période aussi d'après les fêtes qui sont toutes les deux très propices à la contagion. Nous avons toujours le choix de tenir nos réunions en présentiel car le décret émis pour cette période des fêtes n'inclut pas la fermeture des églises parce qu'il est toujours permis de tenir des assemblées de 25 personnes au maximum. Alors, nous visons donc nous réunir à nouveau en présentiel dans nos églises respectives après cette période des fêtes, cette période de pause à compter du 17 janvier prochain. Donc, sauf à vie contraire, pour des raisons que peut-être nous ne savons pas encore selon les développements de la pandémie qui sont impossibles à prévoir comme on le sait, nous prévoyons donc ouvrir à nouveau nos églises pour le culte du dimanche 17 janvier prochain. Évidemment, même si nos églises sont sur pause, la vie de nos églises se poursuit quand même, mais d'une manière différente. Alors, vous pouvez vous inscrire pour vous joindre à nous sur Zoom pour nos rencontres en nous transmettant votre adresse courriel. Nous continuons tout de même à diffuser les enregistrements des rencontres sur Facebook, sur YouTube et sur les sites de chacune de nos églises respectives. Il est aussi possible de nous faire parvenir vos dîmes et vos offrandes de différentes manières. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous n'avez qu'à communiquer avec, vous avez, vous devez communiquer avec le bureau de votre église ou avec les responsables que vous connaissez de vos églises. Et finalement, une dernière information pour vous concernant l'agenda de nos églises, c'est que la prochaine rencontre sur la guérison divine et la délivrance qu'on tient avec Pasteur Corneille sur Zoom se tiendra le mardi 13 janvier prochain. Merci Sylvie de me corriger, j'avais dans mes notes le mardi 12 janvier prochain encore. Alors, bien noté, la prochaine rencontre se tiendra donc avec Pasteur Corneille pour la guérison divine et la délivrance le mardi 12 janvier prochain. Alors, ceci met fin à l'information concernant les agendas de nos deux églises. Nous allons maintenant passer au message de la parole de Dieu et je vous invite pour le message de la parole de Dieu ce matin à tourner avec moi dans Philippien au chapitre 4. Nous allons lire ensemble pour débuter les versets 1 à 7, Philippien chapitre 4, versets 1 à 7. Alors, nous lisons ici, « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire t'en revoir. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évody et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prenons un temps de prière avant que je vous partage ce message. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de le chanter, Seigneur. Tu es le Dieu Glorieux, comme nous venons de le chanter, Seigneur. Tu es le Dieu qui trône et qui règne et qui continue de trôner sur son trône, malgré toutes les difficultés, toutes les situations difficiles, et tout ce que nous pouvons rencontrer qui pourrait être pénible dans nos vies, dans nos vies maintenant et pour nos vies à venir dans ce monde sur cette terre, Seigneur. Seigneur, merci que dans ta grâce, tu t'es révélé à nous. Merci aussi que dans ta grâce, Seigneur Dieu, tu t'es fait connaître à nous pour être même présent avec nous dans toutes ces situations que nous pouvons vivre et rencontrer dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu es toi-même présent avec nous ce matin, Seigneur, pour cette parole, ce message que tu as placé sur mon cœur, Seigneur Dieu, pour ton Église, pour l'Église Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie, comme pour l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny, Seigneur. Pour tous ceux qui vont entendre ce message, pour tous ceux qui participent à cette rencontre pour entendre ce message, Seigneur Dieu, je te prie de les toucher là où ils sont par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie que l'onction de ton Esprit soit sur eux pour les éclairer, pour les enseigner, pour les diriger dans toutes tes voies, Seigneur Dieu, et surtout, Seigneur Dieu, pour que ce message puisse être reçu dans leur cœur par la conviction que ton Esprit peut leur donner dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, merci de ta présence et merci d'être là présent et d'être présent même à travers ta parole que tu nous as donnée pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à travers ce message, Seigneur Dieu, et que ta lumière se fasse sur nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous puissions en toutes choses, Seigneur Dieu, compter sur toi et dépendre de toi pour tout ce qui concerne nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde veut dire Amen. Amen. Vous savez, j'ai institué mon message ce matin, Joie, paix et sécurité. Vous savez, on ne peut espérer que l'année 2021 soit bonne et heureuse, comme nous avons l'habitude de le souhaiter, sans que nos voeux ne concernent notre joie, notre paix et notre propre sécurité. Alors, les gens ont plus que jamais de bonnes raisons, vous savez, dans ces temps de pandémie, de s'inquiéter pour cette nouvelle année qui débute. Tous même se demandent, est-ce qu'on va réussir à se débarrasser du virus, du COVID en 2021? Tous se demandent, est-ce que les vaccins seront-ils efficaces comme on l'espère? Il y aura-t-il des conséquences néfastes, importantes pour ces vaccins développés à la hâte? On se pose tous ces questions. On se demande même, les nouvelles mutations du virus qui commencent à se produire, rendront-elles le virus encore plus difficile à combattre pour qu'on en soit libérés? Quand pourra-t-on revenir à la vie normale comme auparavant? Alors, ce sont là quelques-unes des interrogations qu'on a tous et qui, naturellement, favorisent en chacun de nous toutes sortes d'inquiétudes. On vient de lire dans Philippiens 4.4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Maintenant, comment peut-on réussir à se réjouir dans des circonstances de vie aussi difficiles et, comme on l'a lu au verset 6 de Philippiens 4 de notre texte, « Comment peut-on arriver à nous inquiéter de rien? » Vous savez, dans ce monde où le péché domine, dans ce monde où la déchéance règne, « Les raisons de s'inquiéter ne manquent pas, ne manquent pas pour personne d'entre nous, même pour des enfants de Dieu. » L'apôtre Paul, qui s'adresse ici aux croyants de l'Église à Philippe, leur disait de ne s'inquiéter de rien. Pourtant, s'il y avait quelqu'un qui avait de bonnes raisons de s'inquiéter plus que tous les autres, c'était bien l'apôtre Paul. D'abord, il y avait Évodie et Saint-Iche, qui étaient elles-mêmes des gens de l'Église qui étaient ensemble en désaccord. Elles étaient pourtant des croyantes. Elles étaient très impliquées dans le ministère d'évangélisation. Et, autre point aussi, c'est surtout que, de plus, l'apôtre Paul lui-même se trouvait en prison à ce moment-là. Il y avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Les bonnes raisons qu'il avait de s'inquiéter, c'est qu'il faisait face au risque d'être condamné à mort dans cette situation. Mais ici, l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer le secret de sa propre victoire sur les inquiétudes. Alors, se réjouir, ne s'inquiéter de rien et trouver la paix avec Dieu dans nos vies n'est pas quelque chose qui se fait de façon tout à fait naturelle. même quand on est enfant de Dieu. Et encore plus particulièrement dans un monde de déchéance comme nous le connaissons à notre époque. Alors, à moins d'être complètement insensible à toutes les réalités qui nous entourent, ça ne se fait pas comme on peut éteindre un feu en l'arrosant avec de l'eau. Ça ne se fait pas non plus comme on peut se soulager d'un mal de tête en prenant un Tylenol. Se réjouir, ne s'inquiéter de rien et trouver la paix que Dieu seul peut nous donner engage avant toute chose notre foi. Notre foi en Dieu, notre foi en Jésus, notre foi en ses promesses, en ses promesses qu'il a pour nous, pour nos vies. Mais cela exige aussi un changement de cœur. Un changement de cœur qui modifie à la fois nos comportements face à tout ce qui peut être éprouvant pour nos vies et modifie aussi notre regard que nous pouvons avoir sur Dieu et sur ses promesses pour nous, pour nos vies. Dans Philippiens chapitre 4 et au verset 4, nous avons lu « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Alors, il ne s'agit pas ici d'un sentiment vague et un sentiment simplement passagé comme quand on chante « La joie du Seigneur est ma force ». Non, ça demande beaucoup plus que ça. Mais ça demande bien plutôt une joie qui est fondée sur des faits. Sur des faits qui nous assurent des bénédictions précises de la grâce de Dieu qui nous sont transmises par l'entremise de Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. Et ces faits, c'est qu'il y a un Seigneur qui a été élevé et devant lequel toute puissance, toute autorité et toute principauté dans le ciel et sur la terre lui sont soumises, entièrement soumises. Et c'est à cause de ces faits que nous pouvons nous réjouir malgré les réalités difficiles que nous pouvons traverser dans notre vie dans ce monde. Il ne peut y avoir que deux raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à nous réjouir comme nous le lisons ici ce matin. Et la première raison peut-être que nous sommes portés à oublier ces faits. Nous sommes tous oubliés de nature. C'est la Bible même qui nous dit que nous sommes de nature des êtres qui sont oublieux. Il est donc important de nous rappeler ou de rappeler à notre esprit, rappeler à nos pensées, tous ces faits qui nous prouvent que l'amour que Dieu a pour nous. Il est donc essentiel de cultiver une relation, une relation qui va être vivante avec le Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné pour nous rappeler tous ces faits qui nous rappellent justement combien Dieu nous aime. Comme on le lit dans la parole de Dieu, dans Jean 14-26 qui dit « Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et on sait que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous parle ici à travers sa parole. Et la deuxième raison est que peut-être nous arrive-t-il de ne pas croire non plus à ces faits. Croire en Dieu, croire en Jésus, mort pour nous à la croix et vainqueur pour nous sur le mal et sur le mort par sa résurrection, ça nécessite de la foi. Dans son entretien avec Nicodème sur la nouvelle naissance et sur l'importance de vivre par le Saint-Esprit de Dieu pour nos vies, Jésus a fait à Nicodème ce commentaire qu'on peut lire dans Jean au chapitre 3 et au verset 12. Dans Jean au chapitre 3 au verset 12. Et Jésus fait ce commentaire et il dit à Nicodème, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » On sait que Nicodème était un enseignant de la parole de Dieu. Et malgré qu'il connaissait la parole de Dieu, qu'il enseignait la parole de Dieu, il a dû quand même recevoir ce commentaire de la part de Jésus. Pourtant, il voyait bien que Jésus venait de Dieu. Pourtant, il reconnaissait bien que Jésus était Dieu lui-même par les miracles qu'il faisait dans sa vie. Et il y avait cette difficulté, comme nous pouvons aussi connaître cette difficulté, d'avoir de la peine à croire quand Dieu nous parle des réalités de la vie dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit des réalités terrestres ou que ce soit même des réalités célestes pour nous. Alors, avant de reconnaître que Jésus était le Messie envoyé de Dieu, l'apôtre Paul, vous savez, lui-même persécutait tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus. L'apôtre Paul a lui-même confessé son manque de foi alors qu'il croyait servir Dieu avec zèle dans sa vie. On lit à ce sujet dans 1 Timothée au chapitre 1, dans les versets 13 et 14. On lit ici, Alors, quand nous connaissons la grâce de Dieu pour nos vies, « La foi surabonde et l'amour de Dieu pour nous surabonde dans nos cœurs. » Alors, ce n'est que par la foi en Jésus que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu pour faire face à toute opposition et à toute difficulté que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Il est donc important de se rappeler, Mais, il est aussi important de croire que toute chose dans ce monde correspond à des réalités spirituelles que seul Dieu peut changer pour nous dans nos vies. Dans Philippiens 4-5, nous avons lu, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Nous avons ici le comportement d'un croyant qui possède une foi en Jésus, une foi qui se fonde sur des faits et qui les garde dans une mémoire bien vivante pour sa vie. Quand nous gardons une relation de foi vivante avec le Seigneur par la personne du Saint-Esprit en nous, tout notre comportement change face aux autres et surtout face à ce monde avec lequel nous sommes souvent en opposition, ce monde qui est en déchéance. Dans Galates au chapitre 5, nous lisons au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Alors, on voit ici qu'il y a neuf caractéristiques du fruit de l'Esprit que l'Esprit peut produire en nous du fait que nous sommes enfants de Dieu, du fait que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit pour nous dans nos vies. On retrouve dans ce verset particulièrement deux qualités du fruit de l'Esprit qui sont directement reliées à notre texte dans Philippien. Nous trouvons dans Galates 5, 22, une des caractéristiques qui est la joie. Alors, nous trouvons la joie, mais nous trouvons aussi la douceur comme une caractéristique du fruit de l'Esprit que l'Esprit peut produire en nous. Nous pouvons avoir un comportement en toute douceur avec toutes les personnes que nous rencontrons dans ce monde lorsque nous connaissons la réalité spirituelle de la présence du Seigneur dans nos vies par le Saint-Esprit. Comme on l'a lu dans Philippien 4, 5, qui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Alors, quand nous savons et quand nous croyons que notre Seigneur Jésus est tout-puissant, quand nous savons et quand nous croyons qu'il a toute autorité pour nous défendre et qu'il est à la porte pour juger toutes choses, nous pouvons nous comporter avec douceur. Pourquoi nous pouvons nous comporter avec douceur? C'est que les mêmes raisons qui nous poussent à nous réjouir en Jésus nous donnent également les raisons de faire preuve de douceur. Nous trouvons ici un comportement, quand on parle de la douceur, nous trouvons ici un comportement qui est propre à un caractère, au caractère qui ressemble au caractère de Jésus lui-même quand il a marché ici-bas dans ce monde. Avec un caractère de douceur comme celui de Jésus, ce caractère nous rend capables de ne pas insister pour faire valoir nos droits et de ne pas insister de façon à céder aux autres avec grâce comme Jésus l'a fait et comme il le fait même pour nous. Dans Luc, au chapitre 23, on lit au verset 34, alors qu'on crucifiait Jésus, on lit que Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. » Alors, ça peut nous paraître normal d'entendre ces mots qui viennent de la bouche de Jésus quand il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que nous-mêmes, on se dit « Ben, lui, c'est normal, lui, il était Dieu. » Mais ce caractère qui animait Jésus est aussi possible pour tous les croyants qui se laissent animer du Saint-Esprit de Dieu qui vit en eux. Dans Actes, au chapitre 7, au verset 55, dans l'histoire d'Étienne, alors qu'on le lapidait, on lit qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout, et vit Jésus debout à la droite de Dieu. Et on lit, tout de suite après, au verset 59 et au verset 60, qu'il jetait des pierres à Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Alors, même un homme qui faisait face à de l'opposition, qui faisait face à des difficultés, qui faisait face à la souffrance et même à la mort, même un homme comme Étienne, qui était un simple homme, du fait qu'il était rempli de l'esprit, pouvait parler avec un même cœur et manifester la même douceur face à ses opposants que Jésus lui-même a opposés face à ceux qui le crucifiaient. À cause du Saint-Esprit qui nous donne de devenir participants, participants même de la nature divine, participants même de Dieu, de Dieu qui est avec nous par la personne du Saint-Esprit. L'opposition, la souffrance, nos inquiétudes, ce sont tous des voleurs de joie. Des voleurs de joie qui finissent toujours à nous emmener à perdre la paix de Dieu et à réagir avec des comportements qu'on regrette toujours par la suite. L'espérance que nous avons dans notre foi en Jésus nous pousse toujours dans une certaine direction dans nos vies. Mais quand nous faisons face à du souci, quand nous nous faisons du souci, nous devenons souvent comme paralysés par nos inquiétudes. Dans Philippiens 4, 6 et 7, nous avons lu « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, nos inquiétudes affectent non seulement nos pensées et notre comportement personnel avec les autres, mais nos inquiétudes affectent aussi notre esprit et même notre relation spirituelle avec le Seigneur. Nos inquiétudes nous conduisent à de mauvaises façons de penser, mais nous conduisent aussi du même coup à des émotions erronées qui affectent la condition de nos cœurs et affectent nos cœurs eux-mêmes. Alors, il s'agit pour nous de craindre de manquer de quelque chose pour devenir nous-mêmes une victime, la victime d'un sentiment de panique. Et vous savez, quand le confinement a été décrété, les gens se sont rués dans les magasins pour faire des provisions, dans leur crainte, dans leur panique, au point de se disputer même pour du simple papier de toilette. Alors, quand on parle de l'inquiétude, l'inquiétude, ce n'est pas rien, vous savez. Maintenant, pour cesser de s'inquiéter, il ne suffit pas simplement de dire qu'on va arrêter de s'en faire. Pour cesser de s'inquiéter, il faut plus qu'une bonne volonté et plus même que de bonnes intentions. Le remède ou la potion magique, si je peux m'exprimer ainsi, pour mettre fin à nos inquiétudes, se trouve dans le texte de la parole de Dieu de ce message, de ce message qui est pour nous ce matin. L'antidote à l'inquiétude, vous savez, c'est la sécurité. Et cette sécurité, c'est cette sécurité que l'on peut trouver en Dieu seul pour nos vies. Au verset 7 de Philippiens 4, nous avons lu, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous parle bien d'une paix qui nous vient de Dieu et non pas d'une paix qu'on peut trouver nous-mêmes ou qu'on peut se créer nous-mêmes. Alors, pour connaître cette paix que Dieu seul peut nous donner, la chose qui est essentielle pour y arriver est, selon Philippiens 4, toujours la prière. Chaque fois que nous éprouvons des inquiétudes ou de l'opposition, nous devrions donc prendre le temps de nous adresser à Dieu pour nous confier en ses grâces pour nous. La prière désigne les requêtes que nous présentons au Seigneur pour nos vies. Et la prière, selon Philippiens 4, que nous trouvons aussi, cette prière implique l'adoration de Dieu, mais elle implique aussi notre confiance en Dieu et notre reconnaissance envers Lui pour toutes ses grâces pour nous. Philippiens 4, 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Alors, il y a trois mots ici qui sont employés pour définir les trois implications de ce style de prière qui peut nous apporter la paix de Dieu. Premièrement, on a le mot « prière ». Le mot « prière » lui-même, qui est un terme général qui parle d'adresser des requêtes au Seigneur. Quand on prie Seigneur en ce qui concerne de lui confier nos besoins, on ne parle pas à des hommes, on parle à Dieu. Il nous arrive des fois de prier ensemble ou de prier les uns pour les autres concernant nos prières, et on a l'impression que certains se parlent entre eux plutôt que d'adresser le besoin à Dieu concernant leurs besoins. S'adresser à Dieu pour lui confier nos besoins, vous savez, c'est un geste d'adoration et un geste d'adoration que nous posons envers Dieu. Alors, lui confier nos besoins, ça implique nécessairement une capacité de voir la grandeur et de voir la majesté de Dieu. Et ce qui est en soi une forme d'adoration. Le deuxième mot qui est utilisé ici au verset 6, toujours dans Philippiens 4, concernant la prière, c'est le mot supplication. Dans le petit Robert, la définition qui est donnée pour le mot supplication, est celle-ci qui dit que c'est une prière faite avec instance et humilité. Alors, pour confier humblement nos besoins à Dieu, nous devons croire que Dieu a toute autorité et qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Quand nous croyons que Dieu peut tout, c'est naturellement auprès de Lui que nous devons insister et que nous devons adresser tous nos besoins pour être comblés. Et si nos prières doivent s'adresser à Dieu, c'est évidemment que nous croyons que seul Dieu peut nous sécuriser face à nos besoins, que seul Dieu peut nous combler dans tous nos besoins. Car rien, vous savez, rien ne peut inquiéter Dieu. Alors, on peut croire vraiment qu'il est le seul qui peut nous combler dans tous nos besoins et qui peut nous donner la paix que seul Lui peut nous donner. Lui seul connaît la fin de toute chose, même que les événements, aussi éprouvants peuvent-ils être, finissent toujours par être utilisés par Dieu pour accomplir ses desseins pour nous. Mais attention, insister auprès de Dieu par des supplications n'est pas l'affaire de se voir être exercé par Dieu à force de paroles, comme Jésus nous le dit aussi. Notre insistance pour adresser à Dieu des supplications, c'est une question de sincère confiance en Dieu du fait que rien ne Lui est impossible. La supplication n'est pas non plus une affaire d'énergie physique, mais c'est une question d'intensité spirituelle et c'est une intensité spirituelle qui résulte de notre foi en Lui. On lit dans Hébreu, chapitre 5, au verset 7, « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » Ce verset ici réfère à Jésus quand Jésus priait dans le jardin de Gethsémane juste avant d'être livré pour être crucifié. Alors, prier le Seigneur pour trouver la paix de Dieu, vous savez, c'est un combat qui n'est pas une question d'énergie physique, mais un combat d'intensité spirituelle dans notre foi envers Dieu. Et le troisième mot qu'on retrouve dans Philippiens 4-6 concernant la prière, après l'adoration et la supplication, le troisième mot après la prière et la supplication vient la reconnaissance. Les nouvelles versions de la Bible traduisent ce mot qui décrit la prière par reconnaissance, traduit par le mot reconnaissance. Mais les versions d'auparavant traduisaient ce dernier mot par action de grâce, qui pour plusieurs d'entre nous est plus significatif pour nous. Nous savons que nous pouvons adresser à Dieu non seulement des prières en général, mais aussi des supplications et des prières d'action de grâce aussi à Dieu. Nous sommes souvent, vous savez, très pronts à demander, mais il nous faut aussi être des gens qui vont être reconnaissants pour pouvoir adresser des prières d'action de grâce à Dieu. Parce que nous sommes souvent là à reconnaître toutes les grâces que Dieu peut nous accorder dans nos vies. Maintenant, Adresser nos besoins à Dieu pour recevoir sa paix signifie d'adresser à Dieu une prière qui soit une prière semblable à celle qui est définie dans Philippiens 4-6, une prière qui soit juste. Warren Worsby, dans son commentaire sur Philippiens, qui s'intitule « Soyez joyeux » dit que Paul n'écrit pas « Prier pour cela ». Il se sert de trois mots pour décrire une prière juste. Prière, supplication et action de grâce. Alors, pour recevoir la paix de Dieu, il est donc essentiel d'être un adorateur de Dieu. Il est donc essentiel de placer toute notre confiance en Dieu. Et finalement, il est aussi tout aussi essentiel de savoir apprécier toutes les grâces de Dieu et de le remercier pour toutes ces grâces qui nous sont accordées par lui. Faire connaître nos besoins à Dieu par la prière pour recevoir la paix que seul Dieu peut donner nécessite donc que nos cœurs et nos pensées soient entièrement tournés vers lui d'une façon qui soit juste pour lui adresser nos prières. Maintenant, pour terminer, accueillez-vous l'année 2021 avec joie, dans la paix de Dieu et dans la sécurité que Dieu seul peut vous donner. On lit dans Jean, chapitre 14, au verset 1, juste avant d'être livré à la croix pour nous, Jésus a dit que votre corps ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, si ce matin, tu crois en Dieu et que tu crois en Jésus, j'aimerais d'abord t'inviter à accueillir Jésus dans ta vie maintenant. Jean 3,16 nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils uné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Aimerais-tu connaître maintenant pour ta vie cette assurance d'être sauvé par Jésus et connaître sa présence dans ta vie maintenant comme pour la vie éternelle à venir? Si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour accueillir Jésus dans ta vie, je veux t'inviter à le faire maintenant. Si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin, tu désires sincèrement connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie par le Saint-Esprit, je t'invite à adresser cette simple courte prière après moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi, je crois en Jésus et je crois que tu veux que je connaisse ces grâces de ta présence dans ma vie par la personne de ton Saint-Esprit qui seul peut me donner ta paix maintenant, Seigneur. Père Céleste, je crois en Jésus qui dans son amour pour moi s'est donné lui-même pour moi. Je crois qu'il a souffert à la croix. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec toi pour connaître cette présence de toi par ton Saint-Esprit dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta parole, que j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour nourrir ma foi en toi et pour être dirigé par toi dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce ton enfant, un enfant de Dieu. le temple du Saint-Esprit dans ma vie. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton fils, mort et ressuscité pour moi. Et si vous avez fait sincèrement cette prière-là dans votre cœur pour inviter Jésus, vous pouvez vous dire Amen si vous êtes d'accord avec cette prière et que vous pouvez avoir cette assurance que maintenant, Dieu a fait de vous son enfant et que maintenant, vous êtes nés de l'esprit pour voir et voir Dieu tel qu'il est dans toute sa gloire et dans toute sa puissance pour vous, pour vous sauver et pour cette vie maintenant. Si vous participez à cette rencontre en ligne sur Zoom et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à le partager maintenant. Je prendrai contact avec toi ultérieurement pour répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la foi en Jésus et pour prier pour toi personnellement. Si vous écoutez cet enregistrement, l'enregistrement de ce message, prenez contact avec moi ou avec Passeur Corneille afin que l'on puisse aussi prier pour toi et aussi répondre à toutes tes questions concernant cette nouvelle réalité et d'avoir reçu Jésus dans ta vie maintenant. Et une seconde chose pour terminer maintenant. Pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, connaissez-vous la paix de Dieu dans vos vies? Cette paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Arrivez-vous à vous réjouir en toutes choses quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances? Et votre vie bonté est-elle connue aussi de tous les hommes? Alors, si tu n'arrives pas encore à connaître cette paix, à connaître cette joie dans ta vie, je vais t'inviter à prier pour recevoir ces grâces que Dieu a pour toi et à combattre avec foi dans la prière en comptant sur l'amour de Dieu pour toi et en comptant sur sa toute-puissance, cette toute-puissance et ses promesses qu'il a pour ta vie. Alors, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Père Sœur Corneille pour que l'on puisse aussi prier pour toi personnellement à ce sujet. J'aimerais maintenant terminer cette rencontre dans la prière. Alors, si vous voulez tous prier en même temps avec moi concernant ce message ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour toutes tes grâces. Seigneur notre Dieu, merci pour cette bonne nouvelle de ton évangile, Seigneur Dieu. cette bonne nouvelle qui nous assure, cette bonne nouvelle qui nous a procuré par la mort de Jésus et sa résurrection de pouvoir être réconcilié avec Dieu et surtout de pouvoir connaître ta présence dans nos vies, Seigneur. Pour connaître ta grâce, pour connaître toutes tes bénédictions pour nous, pour connaître toutes les réalisations de tes promesses pour nous dans nos vies et surtout pour connaître ta paix. Ta paix seule qui peut garder nos cœurs en toi, nos pensées en toi et pouvoir manifester ici, dans ce monde, dans nos vies, Seigneur Dieu, la puissance de ta présence en nous, ta joie, ta douceur, mais aussi toute la manifestation de tes grâces à travers nos vies, Seigneur. Seigneur, que l'on puisse dépendre de toi pleinement. Seigneur, que l'on puisse croire en toi pleinement, Seigneur. Et Seigneur, comme ce Père, Seigneur Dieu, qui implorait le Seigneur Jésus face à son besoin de voir son Fils être guéri par lui, je veux aussi te demander, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité afin que nous puissions en toutes circonstances, afin que nous puissions en toute situation, malgré toutes ces difficultés, malgré, Seigneur Dieu, toutes les peines que peut nous créer cette pandémie. Maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses durant cette année 2021, Seigneur Dieu, être pleinement présent dans nos vies afin que nous soyons gardés en toutes choses dans ta paix, Seigneur. On te le demande, Jésus, en ton nom, on te le demande, Père, dans ta grâce, dans le nom de Jésus pour nous, Seigneur. Amen. 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 Alors, à dimanche prochain, à 10h30 encore, sur Zoom, pour une autre assemblée conjointe de nos deux églises, la louange dimanche prochain sera dirigée par le groupe de l'église Vie Nouvelle et par Pasteur Cornel, Pasteur Cornel qui conduira cette prochaine rencontre et qui nous apportera la parole de Dieu. Et pour terminer, je vous dis, bonne et heureuse année en Jésus, soyez comblés de joie, de paix et de la sécurité que Dieu seul peut nous donner en Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.